Et bien bonjour à tous et qu'au d'un nouvel épisode de notre série sur Ultimate General Civil War, on se retrouve Prairie Grove, 7 décembre 1862. Notre armée a reçu l'ordre de franchir le centre de l'Arkansas. Nos éclaureurs ont reporté des troupes Yankees qui arrivent en direction du nord et de l'est pour attaquer notre avant-garde à The Bordens with Field. Du côté de Prairie Grove. Et bien c'est parti. C'est parti, notre avant-garde est attaqué, on va mettre le premier corps Codradien, c'est parti. Ok, on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on va engager dans cette bataille ? Donc on va être sur une position défensive, donc déjà les canons, ça on laisse. Ça on laisse. Les modèles machins, on va laisser ça. Les skirmishers là, je ne suis pas trop convaincu. Je suis surtout privilégié de l'artillerie. Ensuite, il nous faut de la bonne piétaille, ouais. La bonne, bonne, grosse piétaille. Peut-être une unité ou deux de cavalerie. Le Mississippi, ça recharge lentement ça. Voilà. On va sacrifier ça, on va mettre deux unités de cavalerie. Et bah c'est parti. Start battle. Et donc il va falloir sécuriser le point ici. Ok. Donc l'attaque va venir du nord. Et de l'est. Probablement par ici. Très bien. Très, très bien. Alors déjà, donc il faut qu'on prenne ce point là. Il faut qu'on prenne ce point là. Bah les deux là, bah c'est nickel. Vous allez aller. Siegfried, tu vas aller là. Toi, tu vas t'occuper de ça. Au trop. Au trop, au trop. Les carabines. Les carabines, on pourrait les mettre là. On pourrait les mettre là. Je vais mettre une cavalerie dans la forêt. Je vais mettre de l'artillerie ici. Est-ce qu'ils attaquent par là, par là. Bon, ils sont du contournement aussi évidemment. Mais hop. Et du coup, donc le gros de l'artillerie va protéger le centre. Une artillerie ici. Une artillerie ici. J'ai des petites forêts où je pourrais m'installer. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Je pourrais m'installer comme ça. Je pourrais mettre des... Ouais, je pourrais faire des brisées un peu leur avancée. On va voir. On va voir si on aura le temps d'aller jusque là-bas déjà. Et on va mettre une unité. Pour protéger, pourquoi pas de ce côté-ci. Et toi, tu te mettras là pour couvrir tout ça. Ok, tout le monde a normalement un poste. La log, on met au centre. Codran, on met au centre. Ok, tout le monde y va. Nickel. Allez, au trop ! Normalement, on devrait commencer à contester. Ok, il y a déjà de la cavalerie qui a été spotée là-bas. Toi, t'as rien. On va te mettre par là, toi. Il charge. Ok, c'est déjà la merde ici. C'est n'importe quoi. Ah ok. Oula oui. Ça, c'est... L'est. L'est, c'est là-bas. Le nord, c'est là. Ça, c'est l'ouest. Oui, bon, on veut d'être l'ouest. Oh, on n'a pas vu. Ok, ça, c'est déjà pas mal. Alors, il reste juste ma cavalerie qui va prendre très très cher là. Repliez-vous, repliez-vous. Ça, c'est bien. On a des avant-lignes ici. Ouais, c'est sympa là. Ça, c'est sympa. On va peut-être aller choper les skirmishers. Mais non, on ne va pas trop tatiller. Ah, regardez. Là, il y a des trucs qu'on repère. Parfait ici, ça. J'ai bien fait d'avancer les petits avant-postes. Non, non, la piétaille résistera. Mais là, c'est surtout les carabines. Oh là 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 là. Oh là là, il y a un peu de monde là. Retraite, retraite, retraite. Il y a un peu beaucoup de monde là, merde. Non, mais c'est pété. Mais l'union est pétée. Donc, ce n'est pas possible. Il n'y a pas encore des lèches-culs qui trouvent... Les confédérés sont trop forts. Allez, hop. Artillerie, enjou, feu. Oh non, non, ma cavalerie. Mais il faut toujours la surveiller, celle-là. Bon, là, il y a moyen de jouer gros. Donc, on va rapprocher Siegfried. Ok, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, il y a un petit problème sur le flanc. Il faut qu'on se replie vers la forêt. Je vais rapprocher une artillerie ici aussi, d'ailleurs. Parfait. Au moins, la retraite vers la forêt est un succès. Il y a une petite salve et on se replie. Une petite salve et on se replie. Fall back. Et on retourne dans la forêt. Ok, là, on a repoussé. On retourne en position. Vite, 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 vite. On prépare la cave aussi ici parce que ça pue la charge. Allez, soldats, vous êtes battus en tiétam. Enfin, pas tous, mais la moitié... Non, le quart se sont battus en tiétam. L'autre... Les trois quarts sont morts. Vous savez ce que c'est, la défense. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, là, c'est joli. Il faut qu'on tienne une heure et quelques. Ça va lancer des assauts. Là, c'est un peu problématique, par contre, parce que j'ai mes skirmishers. Non, 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 ça, c'est bâtard, ça. On va essayer de charger ça, tiens, en profitant qu'ils essaient d'attaquer. Je pense que là, on peut se replier. Ah non, mais il y a des hommes derrière encore. Mais il y en a partout, c'est pas possible. Ils sont combien ? Allez, reste dans la forêt. Profite un peu de la couverture. Sacrifice de cavalerie. Non, mais ils sont des millions, mais... Non, non, mais dégagé, dégagé. Enfin, c'est foutu. Cette cavalerie est morte. Mais c'est pas possible. Mais vous voulez qu'on tienne comment, là ? Oh, putain. Ça devient chaud, là. Là, le jeu, il devient chaud, là. Repli, 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 repli. On aura bien fait perdre un peu de temps. Ça aurait été sympa. On se casse, là, c'est bon. Allez, dans la ligne de repli, ici. Garnet a été blessé. Ok, là, ça roule. Peut-être approcher les hommes, là. On va établir les lignes de défense, ici. Établir les lignes de défense, ici. Ok, ça, c'est sympa, ça. Allez, tiens. Derrière les murs. Donc là, normalement, je pense qu'ils vont contester le point de capture. C'est pas très dramatique. On le reprendra, de toute façon, on va pusher. La forme, c'est dégueulasse. Voilà. La calerie est chiante. La calerie est chiante parce qu'elle bouleverse tous mes rangs. Du coup, ils en profitent pour attaquer. On va choper l'artillerie, là-bas. Ok, ici, on est en position. Ok. Ils sont en train de voir que je vais taquiner l'artillerie. Chargez. Partez par là-bas, vous. Oh, mais mettez-vous là, vous. Allez, on a besoin de vous, les gens, là. Par là-bas, je sais pas, mais... Ok, là, ça part en déroute. C'est bien. C'est bien. On va continuer un petit peu, là-bas. Il y a la cave qui va nous attaquer. Putain. Par contre, l'artillerie... Wow. L'artillerie prend très, très cher, quoi. Un peu trop proche. Je m'attendais pas à ce qu'il charge aussi rapidement, quoi. On va la replier un peu, quand même, mais... Et moi aussi, par la même occasion, parce que je suis un peu exposé, là. Allez, on va faire lancer les carabines. Là, bon, ma cave, elle devrait partir en déroute. Ok, les carabines sont lancées. Là, ça va chier, là. Bon, 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 bon. Ils ont engagé à la mêlée. Allez. Parfait, parfait, parfait. On fait pression. Occupe ça, toi. Occupe ça. On va essayer de retenir là-bas les gugus. L'artillerie, je veux que vous reveniez en position, ici. Maléfique. Ok, c'est bon. Ça part en déroute, là. On taille, on taille, on taille, on taille. On occupe les postes. Retraite de Zouk. Allez, Zouk. Ok, c'est bien. La mitraille qui finit tout ça. Nickel. Allez, on fait pression, on fait pression. Combien de pertes ? 15% déjà. Frédéric Sbourgh, il faudra qu'on gère la défense. Il va vraiment falloir qu'on gère la défense. Allez, sur le petit flanc, là. Nickel. C'est bien. C'est bien. Il reste une heure, le temps qu'on reprenne tout ça. Une fois que ce flanc sera dégagé, on pourra faire, voilà, le contournement, le classique. Déjà, je vais peut-être aller choper leur artillerie avec la cavalerie. Nickel. Regardez, on les repousse, petit à petit. Lentement, mais sûrement. L'artillerie, par contre, prend très très cher. Ah merde, ça revient ici. Ils se reforment un peu trop rapidement à mon goût, par contre. Dans le Gatefixburg de base, c'était pas comme ça, quoi. Ça, c'est chiant, parce que... Déjà qu'ils ont des divisions, mais blindées de chez blindés. Bon, là, on va les tailler en pièces, là. Dans la rivière, là, on va les tailler en pièces. Non, mais rire flanc, mais... Mais il y a deux canons, quoi, mais... C'est ridicule. Ok, ça, ça se part en déroute. Non, mais ça, c'est abusé, quoi. Non, non, ça aussi, ça. Non, 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 il n'y a pas de troupes sur mes flancs. Non, 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 non. Ça, c'est mort. Bon, du coup, là, je crois que ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait avec cette unité ? Eh bien, on va l'amener au centre. Dans cette forêt. On va commencer à pousser. Par contre, ce que je crains, c'est que le jeu devienne vraiment abusé au fil du temps. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que l'IA en face, on a beau gagner, 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 lui faire des milliers de morts et tout, mais ils envoient toujours autant de pécores au casse-pipe, quoi. Ok, c'est bon. Là, on maintient le feu, ici. Il faut que ça, ça se vire, ça. Ça, ça dégage. Regardez ces ratios de malades. C'est comme ça, toutes les batailles. Je ne sais pas, mais New York, ça les chie, les mecs. Ce n'est pas possible. Alors là, on ne va pas faire l'erreur. On va rester dans la forêt. Macaulay est bonne. Allez, on va charger tout ça. On est bien embourbés dans n'importe quoi. Ils ont quoi, combien de couvertures ? 162 couvertures. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Pas le bon endroit pour pousser. Peut-être pas le bon endroit pour pousser. On peut essayer, mais je ne garantis rien. Il y aurait plutôt fallu... Je pense qu'il y a plus de chances de ce côté, mais... Ah, ça perce quand même, mais... Mouais. On va avancer nos hommes, là. Voilà, c'est pas vrai. On va se reculer ici. Voilà, c'est... Regardez, voilà, voilà. Ça commence à bouger, là. On a bougé nos défenses. On va essayer d'arroser tout ça. On va retourner à nos défenses, d'ailleurs. Parfait, ça dégage, là. Tatalatala. Tu vas me charger ça. Voilà, petit tir de flanc, magnifique. Tu continues à me harceler ça dans la bataille. On va réussir à push, on va réussir à push. Ça part en déroute. Ah, merde, 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 merde. Euh, hop. Là, c'est problématique, là. Là, c'est problématique, par contre. Non, non, heal. Tu tiens, tu résistes, heal. T'es spé mêlé, t'es spé mêlé. C'est bon, c'est bon. Intervention de l'artillerie, euh, chaud. Ok, il charge encore, là. On va avancer ici. On va dégarnir le flanc, la défense, là. Ok, ça s'est fait, ça s'est fait. Allez, allez, allez. C'est l'ultime, c'est les dernières minutes, là. On hold. Nickel, nickel. Allez, après, on push. Contre-attaque. Fumez-moi ça, fumez-moi ça. Ok, les munitions, là, c'est un peu nul. On va envoyer un peu de log. Ah, engagé ici. Tirer dans la mêlée, tirer dans la mêlée. Salve un peu pourri. Allez, on reprend le terrain, faut qu'on le reprenne. On n'a pas le choix. Je vais envoyer la cave sur le champ de bataille. Ça pourra toujours épauler la mêlée. Faut qu'on conteste, là. Faut qu'on conteste. En position. Là, les carabines. On avance les carabines. C'est bon, on sécurise. Halte, halte, halte. Tirez-moi sur ça. Vous arrivez sur les flancs. Vous arrivez sur les flancs. On va tenir ça comme ça. Toi, tu te mets dans le village, là. Toi, tu continues à poursuivre ça. Non, c'est bon, ils ne chargent pas. Ils ne chargent pas. Ils sont cons. Mais tire, toi. Pourquoi tu ne tires pas ? Heureusement qu'il a retiré, là. C'est bon. Allez, toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu vas... Toujours en train de les décimer. Ouais, c'est bon. Allez, on reste. On maintient. On maintient la ligne. Maintient la défense. Carabine. Allez, carabine, là. Je veux que ça flambe, là. Allez, allez. C'est bien, c'est bien. Parfait. Ok, c'est bon. J'accélère le temps un peu, là. Parce que si on n'est pas rendu... Nickel. Et bah voilà. Cinq. Deux. Un. Zéro victoire. Prairie Grove. Ah ouais. Oui, ils avaient 9000 hommes aussi. On n'en avait que 3300, ouais. Ceci explique ça, là, peut-être. Les pertes. Euh, non. Non. Oui, si, si. Ouais, ils sont toujours deux fois plus nombreux, en fait. Et les pertes sont... Bah là, elles sont trois fois plus nombreuses, les pertes. Très bien. Est-ce qu'on a saisi des trucs ? Tyler, Texas. Ah, de la cave. C'est bien, ça. Bien. Gardette a été blessée. Très bien. Bon. Wouah, c'était chaud, là. Cinq deux réputes, un point de carrière. Diminuyer le prix des flingues. Et du coup, ça fait maintenant. Nous avons gagné la bataille de Prairie Grove. Et des milliers de recrues de l'Union ont été dispatchés pour renforcer le front de l'Ouest. D'accord. Taille de l'armée, moins 7%. Encore. Ah ouais. Donc, ça fait moins 7%, plus moins 7%, moins du moral. Fredericksburg, normalement, ça va être une boucherie. On devrait gagner assez aisément. Alors, on va procéder au bouchage de trous. Alors, mon artillerie, elle prend très très cher à chaque fois. Allez, 350 parce que je suis un peu gourmand. Montez ça comme ça, histoire de conserver le grade. On a du fusil de fermier, toi. On va changer ça un peu. Bon, ça sert à rien. Autant mettre du rookie. Toi, on va te changer. Il n'y a plus... Tout le monde est encore mort. Enfin, blessé ou je ne sais pas quoi. Donc, toi, tu as du fermier. Bah, ça tombe bien. On a des stocks de 1855. Autant s'en servir. Cavalerie, paca, pas été dégueulasse dans cette bataille. Ok, ok. Très bien. Très bien. J'ai perdu un truc, bah ça va être de la cave. J'ai pas quelque chose d'enrable, là ? Ah si, voilà. Eh oh. Faire dépenser des trucs, encore, là. Voilà, hop. Bon, maintenant, il faut qu'on reconstitue un petit peu les corps, là. Et je vais user de ma répute pour demander, voilà, des hommes. Alors, je sens que la défense de Fred Reisberg, ça se passe comment, en fait, la défense ? Il faut trois corps, hein ? D'accord, en gros, le loup, le loup, ici. Le plus léger, là. Et le tout petit léger, ici, d'accord. D'accord. Parce que le problème, c'est que j'ai beaucoup de... J'ai trop d'hommes, en fait. Bon, le premier corps, c'est bon, hein. Il est pété. Le troisième corps, par contre, il faudra mettre des trucs, quoi. Le problème, c'est que je manque vraiment d'hommes, quoi. Je vais virer des unités, je pense. On va reformer un peu le deuxième corps, il faut que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Alors, du coup, on bouffe un peu d'expérience, c'est normal, mais... Voilà, là, on a 5000 hommes, ça a déjà un peu plus de gueule. Du coup, là, on rajoutera... Regardez, j'ai 65 canons d'ordonnance dans mon armurie. Je les utilise pas, quoi. Je suis vraiment très fan, moi, des skirmishers. Carabine. On se prépare, hein, comme ça. On sera chaud pour la bataille. Ah, c'est bien. C'est parti. Ah c'est sympa, c'est sympa. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. On pourra dispatcher nos renforts un peu partout de façon après, vu comment on les fait courir. Bon sur ce brave jour on va se quitter ici pour cet épisode. Prochain épisode, bataille de Fredericksburg. 11 décembre 1862. Et on attaque donc assez confiant la défense de la ville face à l'armée toujours plus nombreuse des nordistes. Sur ce je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu. Et salut à tous.